Bonjour et bienvenue. Marie-Thérèse Plaine est présidente de l'association Témoins. On en parle dans quelques instants. Aujourd'hui, Jean-Louis emprunte pour nous un chemin particulier, celui de Damas. Quant à Hélène, ce serait plutôt celui qui mène aux pyramides égyptiennes. Le reniement de pierres vu par un peintre du XVIIe, David Tenier, vu par notre peintre à nous, Francis. Enfin, Théo Z, à voir et écouter en fin d'émission. Auteur, compositeur, interprète, bien en phase avec la scène française actuelle. Quoique difficile à classer. Tout comme vous, Paul. Bonjour. Bonjour. Je fais difficile à classer. Tout à fait, ça ne serait pas pour personne. Mais j'ai aussi une invitée qui est peut-être difficile à classer. Un parcours étonnant, Marie-Thérèse Plaine. Vous avez commencé, on va dire normalement, avec des études de commerce, dans une école de commerce en France. Puis donc, vous avez travaillé normalement aussi. Vous avez dirigé une équipe, je crois, dans une grande entreprise. Vous étiez responsable communication. Vous dirigez, je crois, 200, 300 personnes. À la baguette, on m'a dit aussi. Bon, ça, c'était les témoignages des anciens employés. Et puis, un jour, vous avez décidé, comme ça, de tout arrêter, tout plaquer. Et racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé, peut-être ? C'est une longue histoire. Parce que ce qui s'est passé, c'est que tout en travaillant, je crois qu'il faut revenir un peu aux origines. Je suis d'une famille bourgeoise. J'avais un père qui était extrêmement, très engagé dans la vie professionnelle et qui, finalement, j'avais l'impression qu'il m'aimait que si j'avais des résultats. Alors, je schématise. C'est vraiment comme ça que je le vivais. Et je me suis rendue compte, évidemment, avec du recul, il fallait mériter. Il fallait mériter l'amour. Il fallait que je réussisse. Donc, j'ai fait des études en bossant comme une folle. J'ai fait une grande école de commerce en passant RICRAC, mais je suis passée. Après, j'ai fait une carrière professionnelle très enrichissante. Mais ce n'était pas votre passion. C'était parce qu'il fallait le faire. Non, c'était tellement incarné en moi que c'était... Moi, je suis une femme d'engagement, de toute façon. Donc, quand je commence quelque chose, je le fais à fond. Et puis, j'ai toujours eu la joie. J'ai toujours eu envie d'une ambition de vie. Donc, je la mettais là-dedans. Mais en la mettant là-dedans, j'ai senti à un moment donné que ça ne me remplissait pas. Je me manquais quelque chose. Beaucoup, peut-être, aimeraient diriger une équipe, quand même, 200, 300 personnes. C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde. La presse vous qualifie d'omni, objet musical non identifié, ou encore d'inclassable. C'est une qualité. Comme vous, on l'aura compris. Quant à vous, vous définissez votre musique comme étant des chansons à voir. Qui est le titre de votre dernier album. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une chanson à voir ? Expliquez-nous. Je peux d'abord faire une petite parenthèse. Allez-y. On sort un troisième album en ce moment. Un troisième album. Qui s'appelle « Les meilleures choses n'ont pas de fin ». Oh, beau titre. Non, chanson à voir, c'est tout simple. Pour mes chansons, j'attrape des images, je les transforme en mots, j'y colle quelques notes de musique. Et puis, tout ça donne des chansons. Non, plus sérieusement, je m'inscris dans la lignée de la chanson française à texte, avec, j'espère, une influence sur la nouvelle scène française. Et voilà, je parcours la France et l'Europe avec ces petites chansons. Alors, écoutons et voyons ces chansons. « Si soudain ta vie surgit sans maquillage, et que son visage te donne des boutons, tu peux en faire des vacs, ou juste un voile sur la pupille. » Sous-titrage Société Radio-Canada